Après avoir visité Carpentras, je vais aller jeter un petit coup d'œil dans le village de Venasque que vous apercevez sur cette butte. Combien de villages provençaux figurent ainsi en hauteur, c'est ce que je ne saurais vous dire. Ils ont un charme fou. Venasque est la ville des cerises. L'approche du village, il ne compte que 1100 habitants environ. C'est l'un des plus beaux villages de France. On peut laisser sa voiture juste avant l'entrée du bourg. Et déjà à cet endroit, on a de belles vues sur le Vaucluse. Un aperçu dans le lointain sur les dentelles de Montmirail. A l'entrée du village, l'église Notre-Dame, qui est raccordée à un merveilleux baptistère très ancien. Tout le monde C'est bon. C'est bon. Commençons par là avant que ça ne ferme. A cette altitude, un vent frais, rafraîchissant est le bienvenu. Sur le côté de l'église, le baptistère. Sous l'Antiquité romaine, il y avait à cet emplacement un temple dédié à Diane ou à Clon ou à Mercure. Voici une statue de Saint-Cifrin avec le fameux mort de Carpentras. C'est d'autant plus bizarre que Saint-Cifrin porte le Saint-Mort qu'il vécu au VIe siècle. Et le Saint-Mort a été conservé à Constantinople jusqu'à la date de son vol en 1204. L'édifice est l'un des plus anciens édifices chrétiens de France. VIe siècle, donc de l'époque mérovingienne. Il a cependant été remanié au XIe siècle. Difficile de le montrer ici, mais il est conçu en forme de croix grecque. Au centre, la salle carrée est voûtée d'arêtes et de chaque côté des absidioles voûtées en cul-de-four. Admirez les chapiteaux, certains sont antiques, d'autres mérovingiens. Au centre, c'est ici que se trouvait la cuve baptismale. Prospère Mérimé, inspecteur des bâtiments historiques, a visité ce baptistère en 1834. Voici pour le baptistère. Avant de voir le village, allons examiner l'église Notre-Dame. L'hôtesse du baptistère m'a offert une cerise à la sortie. C'était bien gentil. L'église de Vénasque est surtout remarquable par une crucifixion. Un temps orageux semble se développer. Le rétable de bois sculpté date du XVIIe siècle. C'est un peu de l'église. C'est un peu de l'église de vie. Le rétablissement, c'est un peu de l'église... Le clou de l'église est cette crucifixion de 1498. Baladons-nous dans le village, à présent, en espérant échapper à l'orage, le sommet blanc du Ventoux nous apparaît ? C'est le temps des cerises et elles sont énormes. Applaudissements. 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 l'hôtel de ville je monte progressivement vers les tours sarrasines pour voir le paysage le sédum ça pousse partout dans ses ruines un joli chant de valériane un peu de la question C'est sur cette place que l'on a un beau panorama sur le mont Ventoux et les alentours. Un panneau nous renseigne sur les curiosités du panorama. Où l'on apprend que Vénasque est l'un des plus anciens villages de la région et que son nom a donné naissance au Comtat Venessin, ce qui signifie Comté de Vénasque. Donc, jadis, le prestige du village était grand et les évêques de Carpentras se sont établis ici du VIe au Xe siècle, très exactement de 541 à 982. Passé l'an 1000, les Comtes de Vénasque cèdent la place au Comte de Toulouse, mais le terme de Comtat Venessin est resté dans les mémoires. C'est demeuré un état pontifical de 1274 à 1791. Le mont Ventoux, géant de la Provence, domine la plaine du haut de ses 1912 mètres. Un massif préalpin détaché de la chaîne des Alpes et qui monte la garde devant le Rhône. En contrebas, nous apercevons de vieux bâtiments, ceux de la ferme Saint-Maurice et devant un fouillis d'arbres. C'est la vallée de la Nesque, toute petite rivière. On peut la voir dans mon film de Pernes-les-Fontaines. Comme je l'ai montré en début de film, il y a de nombreux cerisiers autour de la commune, avec une appellation protégée, cerise des monts de Vénasque. La découpure des dentelles de Montmirail. Les tours de Vénasque, improprement appelées tours sarrasines, ont été construites parce que ce côté était le seul qui n'était pas au-dessus du vide. Il y eut déjà une première construction sous l'Antiquité. Et au XIIe siècle, on fit à nouveau de nouvelles constructions, une nouvelle muraille de protection, classée par les monuments historiques en 1892. Redescendons à présent. C'est parti. pas de moulin en vue ou alors il est au delà de cette propriété impasse du belvédère le cimetière de vénasque est en contrebas je crois que je vais me laisser tenter parler les cerises que je vous ai montré tout à l'heure une belle passiflore au détour du chemin le soleil revient pour le marché estival impossible de résister 6 euros le kilo la fontaine a été inaugurée en 1891 à l'occasion du centenaire de la réunification du comptable naissin avec la france c'est tout pour la visite de vénasque l'un des plus beaux villages de france moi qui suis monté à pied jusqu'à la croix de provence sur la sainte victoire est ce que je parviendrai à monter jusqu'au sommet du mont ventoux à 1912 mètres d'altitude pour ça j'aurais intérêt à prier sainte rita patronne des causes désespérées de l'eau remarquez que son chef est là autant s'adresser à dieu plutôt qu'à ses seins de l'eau 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 de l'eau